Bon aujourd'hui on va parler de ce petit boîtier qui n'est pas très grand, qui tient dans un tableau électrique à côté d'un disjoncteur de 10 ampères, si c'est pour l'éclairage ou 16 ampères, si c'est pour un radiateur électrique par exemple. Ce petit boîtier porte un nom, c'est un interrupteur horloge, un interrupteur horaire ou un interrupteur programmable. Vous lui donnez le nom que vous voulez et on va pouvoir programmer un éclairage, un chauffe-eau, un radiateur, un arrosage automatique de jardin et pourquoi pas même votre cafetière. Si vous voulez qu'elle s'allume tous les jours à partir de 7 heures du matin, il va le faire pour vous. Par contre s'il n'y a pas de café et d'eau dans la cafetière, là il ne pourra rien faire. Mais vous l'avez compris c'est un interrupteur programmable, si vous quittez le boulot à partir de 18 heures et que vous voulez qu'il y ait le radiateur qui se mette en route à partir de 17 heures, il va mettre le radiateur en route à 17 heures. Si vous voulez de l'éclairage chez vous parce que vous n'êtes pas là et que vous voulez stimuler une présence, on va pouvoir configurer plusieurs jours de la semaine, enfin même tous les jours de la semaine, uniquement le mercredi, le vendredi et plusieurs plages horaires par jour, on configure ça dans le sens que vous voulez. Une enseigne lumineuse, on va pouvoir lui dire tu t'allumes de 8 heures et tu t'arrêtes à 19 heures ou il fait nuit plus tôt, tu vas te mettre en route à 17 heures et t'arrêter à 19h30, fermeture du magasin. Vous configurez ça dans le sens que vous voulez. Alors c'est la version numérique, ça existe en analogie, ça c'est la marque Teben, ça existe en Hager, en Legrand, en Schneider. Vous prenez le modèle que vous voulez, vous aurez tous les liens dans la description. Alors pour l'instant on va le poser sur le tableau de démo qui est juste derrière moi, vous allez voir c'est ultra simple, niveau câblage et programmation. J'ai branché un interrupteur classique pour vous montrer le principe de l'interrupteur, pour couper un éclairage, on fait une action manuelle en coupant la phase, on appuie sur l'interrupteur et bien lui c'est la même chose, sauf que lui d'appuyer sur l'interrupteur, il le fait tout seul via une programmation. Donc on l'installe dans le tableau à savoir que c'est du 16 ampères maxi sur ce petit module. Si on veut passer au delà sur du 20 ampères par exemple, c'est une installation différente. Là moi je vais le brancher sur un 10 ampères mais que ce soit 10 ampères ou 16 ampères, c'est la même installation. Bon on a tous un interrupteur à la maison, quand on appuie dessus, le luminaire s'allume, s'éteint et si je retourne l'interrupteur, derrière j'ai deux fils, la face qui est en rouge et le violet ou orange, c'est le retour de l'empoquet. Alors comment ça fonctionne ? On part d'un disjoncteur de 10 ampères, on a la face qui est en rouge, le bleu en neutre, la terre en vert jaune, on passe le tout dans une gaine, on arrive au boîtier, on est censé fixer l'interrupteur sur le boîtier, on ressort le fil de phase, on le branche sur la borne de phase, on prend un autre fil, donc le retour orange ou violet, borne numéro une. On passe ça dans une autre gaine avec le neutre en bleu et le vert jaune, c'est la terre et on amène ça au luminaire. Le bleu donc le neutre pour la borne neutre et le fil violet ou orange sur la borne de phase et la terre bien sûr vous la branchez si vous avez une borne de terre et vous pouvez donc commander votre luminaire depuis votre interrupteur. Donc en fait on vient juste couper la phase. Et bien pour lui ça va être exactement la même chose sauf que au lieu d'appuyer sur un bouton, on va tout simplement faire une programmation. 5. 9. Nou et 20. 11. 11. 11. 12. 15. Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon c'est nickel ça fonctionne j'ai tout démonté y compris le petit tableau il est parti parce que pour tout vous dire ce boîtier je vais aller l'installer chez un client il a un entrepôt de stockage c'est que du stockage il n'y a pas de bureau donc pas de box internet pas de wifi et on peut pas mettre d'ampoule connectée parce que les ampoules connectées c'est c'était la solution mais au final pas d'internet donc ce petit boîtier va nous sauver la vie on va pouvoir programmer des plages horaires avec les jours qu'il veut et on ne dépend pas d'internet si vous avez une maison de vacances il n'y a pas de box internet donc pas de wifi pas d'ampoule connectée et bien avec ce petit boîtier vous allez pouvoir programmer des plages horaires et stimuler une présence pour éviter d'être combriolé on sait jamais ok donc niveau sécurité ça peut servir mais ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo c'est que le boîtier existe ça fonctionne parfaitement les objets connectés fonctionnent également parfaitement mais si vous avez des vieux convecteurs qui ne sont pas programmables mais qui fonctionnent on va pas les remplacer du jour au lendemain pour mettre des convecteurs connectés pareil pour un chauffe-eau vous avez un vieux chauffe-eau ne le mettez pas la poubelle s'il n'est pas programmable vous pouvez le programmer avec ce boîtier et si vous voulez encore plus de fiabilité vous prenez la version analogique on n'aura pas l'écran ce sera un petit trou il faudra enfoncer des petits picots mais ça fonctionne très bien il y a encore moins d'électronique bon on a fait le tour avec ce module cette horloge encore une fois ça existe dans différentes marques le Grand Schneider, Aguerre et Teben vous aurez tous les liens dans la description et on va se retrouver très prochainement pour d'autres vidéos en attendant portez vous bien et à très bientôt